bonjour à tous dans le cadre de nos abonnements café on vous propose de déguster deux cafés qui sont comparables et pourtant hyper différents avec ça on partage avec vous des supports éducatifs et une vidéo consacrée à la dégustation oui car comme le thé cette boisson se déguste chaud on en arrivera alors à chaque étape de son refroidissement du plus chaud au plus tiède l'arabicain possède 7 à 8000 molécules aromatiques beaucoup plus que le vin par exemple c'est un produit beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine et on va voir comment ne pas passer à côté ici on montre les images d'une dégustation professionnelle que l'on appelle le cupping mais chacun peut s'entraîner avec le matériel qui est à disposition de chez lui la salle visuelle d'abord l'olfactif il faut utiliser son odorat avant et après avoir versé son eau chaude dans le café et enfin qu'on bouffe les arômes l'acidité le corps l'équilibre et la longueur en bouche on peut sentir humer le café fraîchement mouli et dans un deuxième temps quand on aura incorporé l'eau chaude dans le café pour cela prendre une grande respiration au dessus de la tasse de café ce que l'on cherche à ce moment là c'est quels arômes je reconnais dans ma tasse de café quelle est l'intensité de ces arômes et typiquement sur le dansement de moi on peut répercevoir qu'il y a des notes très importants de fraises fraîches et de fleurs et enfin quelle profondeur je vais avoir dans ma tasse on pourra alors noter chacun de ses points et ses caractéristiques la longue liste de toutes les notes aromatiques que l'on croit percevoir dans une tasse par exemple les fruits rouges la mangue ou encore la lavande sont facilement perceptibles dans le bourbon de danse alors qu'on trouvera plutôt des notes de bergamote d'amandes ou de citron dans le chèque isolé l'acidité est une saveur et non un arôme c'est une différence absolue en dégustation les arômes sont les molécules que l'on peut sentir grâce à son odorat et grâce à ses papilles même si l'on peut trouver les cinq saveurs dans le café nous nous parlons ici essentiellement de l'acidité et de la sucrosité l'amertume la plus facilement constatable étant souvent générée par une torréfaction trop poussée ce qui n'est pas le cas ici l'acidité donc c'est le point crucial de la dégustation de café plusieurs acides existent et nombre d'entre eux peuvent se retrouver dans une tasse le but à ce moment de la dégustation est de nommer ce ou ces acides l'acide phosphorique du coca malique de la pomme ou citrique du citron très présent par exemple dans le chèque isolé on retrouvera plutôt l'acidité acétique du café naturel vineux dans ce moment le café est vraiment sucré on s'en rend plus ou moins compte mais souvent les cafés de grande qualité possèdent une sucrosité telle que l'on en garde les lèvres collées chez danse c'est assez flagrant la sucrosité est palpable au niveau des lèvres et des commissions c'est alors le moment se demander quelle texture a le liquide et quelle impression de poids de corps donc il laisse le corps d'un café correspond à son poids en bouche à sa densité à sa structure tenter de comparer ce liquide ou cette impression en bouche avec d'autres liquides connus tels que l'eau le lait l'huile ou le vin typiquement le danse mormora aura la texture d'un vin au corps très dense le chacisso lui sera plus léger en bouche et soyeux à la façon d'un thé l'équilibre c'est le rendu global de toutes ces textures de tous ces arômes de toutes ces saveurs et on va noter ici l'harmonie entre tout ça ici on recherche une unité dans le café on notera plus les différences entre le chacisso et le danse mais on va plutôt comprendre que malgré leur différence ces cafés sont très équilibrés l'un et l'autre pour la fin de bouche il faut noter la longueur et la qualité des arômes et saveurs que le café va nous laisser dans le temps plus la fin de bouche sera courte et désagréable et plus la note sera basse plus elle est intense et longue et meilleure la note sera prenez le temps de savourer la fin de bouche aux notes fleuries et de confiture d'orange de danse et les arômes de yuzu du chacisso avec cette acidité qui dure qui dure qui dure on espère que ce temps de dégustation aura été agréable et vous aurez parfait quelques connaissances qui vous permettront d'aller plus profondément dans la recherche de chacune des raies